Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Edolro, aujourd'hui dernière vidéo spéciale Noël, après je reprendrai des vidéos classiques. Et aujourd'hui on va customiser des sacs pour Noël. Je me suis donc acheté 3 petits sacs, donc c'est cette taille là environ, voilà, pour pouvoir mettre des petits cadeaux. Et j'ai également acheté ça, c'est des marqueurs spéciales textiles que je vais pouvoir utiliser pour customiser les sacs. Donc je n'ai jamais testé ce type de marqueur, je n'ai jamais testé de customisation sur du textile. Du coup ça va être une première pour moi et donc cette vidéo est également à but présentatif et test de matériel. Comme vous pouvez le voir il y a plein de petits feutres à l'intérieur, on va tout simplement voir à peu près à quoi ils ressemblent. Et s'il y a plusieurs tailles différentes, apparemment il n'y a qu'une seule mine, voilà. Donc ça ressemble à peu près à ça et là vous pouvez voir ici, voilà, ça ressemble à ça. C'est une mine brush donc ça c'est super, j'aime beaucoup beaucoup les mines brush. On a pas mal de coloris différents comme vous pouvez le voir, voilà, donc là on ne voit pas tout, je n'ai pas tout sorti. Mais on a par exemple 2-3 teintes de vert, 2-3 teintes de bleu, quelques teintes de jaune, de rouge, etc. Donc ça va être pas mal pour faire les ombres. Et j'utiliserai également je pense quelques Posca si jamais il me manque des couleurs et notamment pour les teintes blanches vu qu'on n'a pas de stylo blanc. Donc ça c'est un petit point négatif, c'est qu'on n'a pas de blanc. Après bien sûr vous pouvez laisser le blanc du textile en lui-même. Mais c'est toujours plus agréable d'avoir un petit reflet blanc, voilà, si on a besoin de corriger quelque chose. Ou si on a besoin d'ajouter du blanc sur la couleur. Du coup c'est parti, on va aller customiser tout ça ensemble. Je ne sais pas encore si dans la vidéo je vais faire un sac, deux sacs ou trois sacs. Parce que je ne sais pas du tout le temps que ça va prendre et si ça va bien rendre ou pas. Donc bien évidemment si les feutres sont pourris, je ne vais pas gâcher trois sacs. Voilà. Donc c'est parti pour la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commentaire, à vous abonner si ça vous plaît. Et on se retrouve tout de suite sur mon bureau. Du coup j'ai installé ici mes petits sacs, j'ai installé ici mes feutres. Donc comme vous pouvez le voir, on voit un petit peu mieux ici. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de teintes différentes quand même. Voilà, il y a une vingtaine de feutres. Et j'ai également mis un sac ici en face de moi pour commencer à customiser le premier sac. Comme je ne sais pas du tout encore comment marchent les stylos, que je n'ai jamais utilisé ce genre de feutres. Et que du coup je ne sais pas s'ils sont bien ou pas. Je vais commencer par un truc assez classique. On va tout simplement marquer Merry Christmas avec une petite police sympa. Je vais marquer là et ensuite je ferai des petits dessins sûrement autour. Voilà, donc ne jugez pas, j'ai peur de me rater honnêtement. Du coup c'est parti, je vais marquer tout en rouge pour commencer. Ensuite on avisera si on met quelques reflets, peut-être quelques teintes violées pour faire les onres. Parce qu'il n'y a pas de rouge plus foncé que ça. Et voilà, du coup c'est parti. Alors pour le moment en vrai ça va. Je trouve que ça rend bien, voilà. Après comme c'est du textile, comme vous pouvez le voir, on voit un petit peu les traits comme ça. Donc on pourra voir un petit peu, voilà, ce ne sera pas tout fluide la couleur. On pourra voir un petit peu quelques espacements blancs. J'ai essayé de régler un peu ça mais c'est quand même un petit peu compliqué. Sinon au niveau de la texture, j'aime beaucoup comment est le feu. Le fait que ce soit une mine brush, c'est ultra ultra agréable. Surtout pour la calligraphie ou pour les écritures, je trouve ça trop trop agréable. Voilà, pour l'écriture, bah écoutez, je trouve ça super sympa. Après, voilà, il faut repasser quelques couches. J'ai l'impression le marqueur ne marque pas énormément non plus. Donc là je suis obligée de faire plusieurs couches. Sinon le feut ne se voit pas assez. Alors après j'espère que ça tient quand même et qu'on pourra le passer au lavage. Je ne sais pas du tout s'il faut passer une couche de vernis ou s'il faut passer quelque chose dessus. Aucune idée. Bon de toute façon je ne compte pas forcément laver les sacs. Mais voilà, s'il pleut ou s'il y a des trucs, je ne sais pas du tout si c'est compatible ou pas. Là je viens de lire le petit encadré. Ils disent qu'il n'y a pas forcément besoin de sécher, que ça séchera automatiquement 24h à l'air libre. Voilà, donc en tout cas il faut que je fasse attention, que je laisse bien l'air libre et que potentiellement je ne touche pas trop le feutre qui est présent. Donc là je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Maintenant je peux passer du coup en accéléré. Puisque ça ne sert à rien que je vous montre trop l'utilisation du feutre. Mais plutôt on va passer directement à la customisation du coup du sac. Donc de la fin du sac. Et pour ça je vais le passer du coup en accéléré. C'est pas hyper clair mais en gros vous aurez un speed drawing. Voilà. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 On a fini pour la première custom. Donc je trouve que ça rend assez bien. On dirait un peu des dessins pour les enfants parce que je galère un petit peu avec la colo. J'ai essayé de faire quelques dégradés comme vous pouvez le voir ici sur les chaussettes. Voilà. Mais sinon les couleurs, voilà. Ça rend quand même pas mal. C'est juste ces petits trous qui font un petit peu bizarre. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On va passer tout de suite au deuxième sac. On va passer tout de suite. J'ai fini le deuxième sac. Alors bon il y a plusieurs trucs qui vont et il y a plusieurs trucs qui font pas. Le premier truc qui va pas c'est qu'on dirait un gamin de 50 qui a dessiné. En fait les trucs ils sont trop gros et la mine elle s'abîme. Du coup je suis là à appuyer comme une débile sur mon feutre. Voilà. Donc j'ai essayé de faire un peu un style kawaii mais du coup en fait c'est un peu raté parce que les bras sont beaucoup trop courts. Du coup c'est grave éclaté. Par contre la colo je trouve qu'elle passe un petit peu mieux que les autres trucs. J'ai essayé de donner des petits effets. Et en fait pour donner des petits effets j'ai colorié avec des points. Genre en faisant un peu du pointillisme. A la place de colorier directement. Et du coup ça permettait de combler un petit peu les trous. Du coup la colo en vrai elle est pas dégueu. C'est plus les proportions qui sont éclatées. Voilà. On passe maintenant au troisième sac. On passe maintenant au troisième sac. Du coup voilà pour le dernier, je ne vais pas vous mentir les feutres c'est pas de la hyper bonne qualité, le feutre vert il était complètement mort c'est pour ça que la colo elle est encore plus dégueu que les autres, genre j'ai vraiment galéré d'ailleurs là on voit bien les petits points mais en fait j'ai même pas pu finir, enfin là j'ai même pas pu finir avec le vert tellement il n'y avait plus d'angle dedans et le brush est complètement abîmé, du coup voilà c'est pas ouf ces feutres c'est vraiment pour les enfants je pense pour faire des petites vidéos genre je sais pas sur un petit sac mais sur vraiment des petites surfaces parce que là une grande surface comme ça ça va pas du tout et après voilà j'ai voulu rajouter un petit meluclusmus comme ça avec une autre calligraphie que le premier voilà je conseille pas forcément ces feutres mais voilà c'était quand même amusant de décorer et puis ça fait toujours plaisir d'offrir un cadeau dans un sac personnalisé du coup voilà je vous fais un petit récap des différents sacs qu'on a pu faire dans cette vidéo c'est parti c'est parti et voilà c'est terminé pour la vidéo customisation j'espère vraiment que ça vous a plu je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de noël pour ceux qui le souhaitent de passer un bon moment également avec votre famille et d'en profiter de vous reposer et de revenir en pleine forme je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous 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 bisous